Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. Après quelques succès militaires engrangés sur le front sud en direction de l'oblaste de Kersong, l'Ukraine veut reconquérir l'entièreté de ce PAN territorial occupé par la Russie dès les premières semaines de l'invasion. Selon le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, cité par TSN.ua, le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky a ordonné la libération totale de tout le sud de l'Ukraine. Nous comprenons que politiquement, c'est très nécessaire pour notre pays. Le président a chargé le plus haut commandement militaire d'élaborer des plans. Après cela, l'État-major dit que nous devons atteindre cet objectif. Ensuite, c'est mon travail. J'écris des lettres à des collègues de pays partenaires, a indiqué le patron de la Défense ukrainienne. Pour réaliser cet objectif, Kiev compte mobiliser jusqu'à un million de soldats ayant la maîtrise des armes fournies par les alliés occidentaux. Selon l'Institut Kiel International, ce sont au total 74,33 milliards d'euros qui ont été débloqués en faveur de l'Ukraine depuis le début de la guerre, en termes d'aide militaire et humanitaire. Si les promesses de fourniture en armes affluent pour soutenir l'effort de guerre ukrainien face à l'envahisseur russe, la question de la formation des soldats ukrainiens au maniement de ces armes d'un tout autre type que les armes soviétiques jusque-là employées dans leur arsenal, demeure une véritable épine à évacuer pour le gouvernement à Kiev. Sous-titrage ST' 501